Mesdames et Messieurs, je suis à la fois très heureux d'être ici et en même temps désolé d'interrompre votre repas. D'autant que j'aurais aimé vous dire des choses d'un optimisme magnifique. Mais comme le sujet proposé concerne l'environnement, mon propos sera nécessairement plus nuancé. Vous me direz pourquoi l'environnement, puisque actuellement je préside le Conseil Consuliel français. C'est comme vient de le dire notre président, parce qu'il y a de ça quelques années, le président de la République de l'époque m'a demandé de préparer la COP21, ce qui devait devenir l'accord de Paris. A l'époque, je veux en faire confession, je n'étais pas du tout un spécialiste de l'environnement. Je m'intéressais à ces sujets, mais je les connaissais peu. Mais voilà, en 2013, le président de la République m'a dit, monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous allez déposer notre candidature pour une conférence qui aura lieu deux ans plus tard, en 2015, à Paris. Et je vous demande de préparer cette négociation, de la mener à bien et de la présider. Je suis donc allé en ministre obéissant, à l'époque en Pologne, et la France a été choisie pour abriter la future conférence de Paris. Je dois dire que ce choix a été facilité par le fait que nous étions les seuls candidats. Et j'ai gardé à l'esprit les deux mots identiques que tous les participants à cette conférence d'alors, Pologne, étaient venus me dire, lorsque la France avait été élue, comme on dit par acclamation, « Mr. Fabius, good luck ». Et je voyais dans leur oeil un certain doute. Et puis nous sommes mis au travail. Et finalement, comme les dieux nous ont aidés, et quelques autres, nous avons réussi ce premier accord mondial sur le climat. Et depuis, j'ai fait d'autres choses, mais du coup, je suis devenu quasiment un spécialiste de ces questions d'environnement. En tout cas, je les connais relativement bien. Et une fois qu'on a pénétré dans ce domaine, ce que certains d'entre vous ont fait, il est difficile de s'en déprendre, tellement le sujet est important. Et donc, je voudrais vous en dire quelques mots ce soir. Thierry de Montbréal m'a recommencé d'être bref. Il faut se méfier, car lorsque vous entendez un orateur commencer son discours en disant « je serai bref », c'est mauvais signe. Partons de l'existant, ou en tout cas de ce qui est contenu dans un certain nombre de rapports qui sont incontestés et qui viennent d'être publiés, je prendrai à dessein les rapports de cette année. Vous avez un rapport publié aux Etats-Unis qui identifie les dix risques principaux pour le monde dans les dix ans qui viennent. Et parmi les cinq premiers risques, quatre portent sur les sujets environnementaux. Le cinquième porte sur le développement des armes nucléaires. Vous avez un autre rapport qui a été publié également cette année, toujours aux Etats-Unis, et qui porte sur la biodiversité. La biodiversité, c'est un mot, à mon avis, trop compliqué. Beaucoup de gens croient que c'est une maladie. En fait, c'est simplement l'état de la nature. Et ce rapport nous dit, preuve à l'appui, rapport scientifique à contester, que déjà des millions et des millions d'espèces ont disparu. Le chiffre de 66 millions est cité dans le rapport. Et que nous sommes, il n'y a quasiment pas de précédent, sauf il y a très très longtemps, au moment où on a connu l'extinction des dinosaures. Nous avons un troisième rapport qui va sortir, qui émane de cette institution très importante, qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie, qui montre que, alors qu'en 2015 et 2016, les émissions de gaz carbonique, responsables de la détérioration du climat, s'étaient stabilisées en 2017, et à nouveau en 2018, ça a pris le chemin vers le haut. Et enfin, vous avez un dernier rapport, que certains d'entre vous ont peut-être lu dans son résumé, qui a été publié au début de ce mois d'octobre, par une institution qui s'appelle GIEC, en anglais c'est IPCC, qui examine, puisque nous l'avons demandé au moment de la conférence de Paris, « Quelles sont les conditions de réalisation d'une augmentation de la température de 1,5 degré ? » Ce rapport a été établi par les scientifiques à partir de la consultation de 6 000 études, 6 000, 6 et 3 0, et il nous apprend des choses, là aussi désormais incontestées. D'abord, 1,5 degré, nous avons déjà fait 1 degré, et donc il reste 0,5. Beaucoup pensaient que 1,5 degré, nous pourrions arriver peut-être à la fin du siècle, et le rapport dit que ce sera plutôt 2030. Ensuite, le rapport explique que même à 1,5 degré, ce qui n'est pas du tout la porte actuelle, la situation serait extraordinairement difficile dans toute une série de secteurs. Ce rapport dit aussi qu'il y a une grande différence entre 1,5 degré et 2 degrés, qui est l'objectif principal défini par la conférence de Paris, et il prend un exemple qui vous saisira, et que j'ai été obligé de regarder à plusieurs reprises. Il dit qu'entre 1,5 degré et 2 degrés, le niveau d'élévation des mers ne sera pas le même, parce que si c'est 2 degrés et pas 1,5 degré, les mers vont s'élever de 10 mètres de plus. 10 mètres. Vous voyez ce que ça donne pour une ville comme Venise, je ne sais pas si certains d'entre nous en sont originaires. Le rapport décrit donc toute une série de prévisions qui sont très très négatives, et il dit en même temps, ça c'est le côté positif, que nous ne sommes pas condamnés du tout à cela, et que si nous prenons des décisions fortes, nous pouvons endiguer cette évolution. Et il dit en bon français, « Unprecedented risks lead to unprecedented steps ». Alors, quelles peuvent être ces mesures ? Étant observé que plus on travaille sur les questions d'environnement, plus on s'aperçoit que tout est lié. Il y a trois grands sujets abordés en général. Le sujet du climat, le sujet de la biodiversité, et le sujet des pollutions. Mais on s'aperçoit, dès qu'on réfléchit un peu, que tout cela est dialectique, et que par exemple, une élévation des températures a un effet dramatique sur la biodiversité, et qu'à son tour, la biodiversité, si elle diminue, a un effet dramatique sur l'élévation de la température. Bref, il faut avoir une vision, comme disent les spécialistes, holistique de ces sujets. Et le rapport du GIEC nous dit, de même que les risques sont globaux, extrêmement forts, eh bien si on veut lutter contre, il faut que tous les acteurs soient convaincus et agissent. Alors ça veut dire quoi, tous les acteurs ? Je ne peux pas les passer tous en vue. Mais le premier acteur, c'est les citoyens. Les citoyens, dans leur vie quotidienne, doivent être informés de ce qu'ils peuvent faire pour essayer de protéger l'environnement, et notamment de lutter contre l'élévation du climat. On peut faire des choses qui apparaissent modeste dans la nourriture qu'on prend, dans l'appartement qu'on aménage, dans les transports qu'on opère, etc. Mais ça compte beaucoup. Et puis les citoyens, en tout cas dans beaucoup de pays, ont un bulletin de vote libre qui peut aller, et doit aller, selon le GIEC, dans un certain sens. Étant observé, et si vous vouliez retenir une seule chose, à part retenir celle-là, que la menace environnementale et climatique n'est pas du même ordre que les autres. Et donc, les décisions ou les conférences qui ont lieu à ce sujet ne sont pas du même ordre. Si, dans un autre domaine, vous poursuivez un but et que vous échouez à l'obtenir, à une certaine date, vous pouvez recommencer 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, 5 ans plus tard. Tandis que, notamment en matière climatique, si des décisions ne sont pas prises extrêmement rapidement, le gaz carbonique continue de partir dans l'atmosphère. Et au bout d'un certain temps, c'est irréversible, parce que, lui, il ne disparaît pas. Il reste des années, voire des siècles. Et donc, c'est une course de vitesse entre les actions qu'on peut avoir et puis les objectifs qu'on doit poursuivre. Les citoyens, c'est la première stakeholder auquel il faut parler et il faut leur expliquer ce qu'ils peuvent faire. Mais les citoyens, et ce n'est pas très facile, par exemple, il est évident que, si on veut, je prends l'exemple du climat, diminuer les émissions de CO2, il faut aller de plus en plus vers ce qu'on appelle les énergies renouvelables. et donc pénaliser les énergies fossiles. Pour pénaliser les énergies fossiles, il faut les rendre plus chères. Mais quand on les rend plus chères, évidemment, les citoyens, très souvent, ne sont pas d'accord. Il y a, au-delà des citoyens, les secteurs économiques, tous les secteurs économiques. Ici, nous avons la chance d'avoir beaucoup de responsables dirigeants économiques et je pense que chacun d'entre nous doit se poser cette question « Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau de responsabilité pour essayer d'endiguer cette détérioration environnementale ? » C'est vrai dans l'agriculture, dont on parle peu, mais qui contribue énormément à la détérioration climatique. C'est vrai dans l'industrie, c'est vrai dans les services, c'est vrai partout. Et chaque responsable, me semble-t-il, doit se poser la question « Qu'est-ce que je peux faire pour aller dans le bon sens ? » Mais il y a des mesures générales qui peuvent aider à aller dans le bon sens. Sans entrer dans la technique, et puis peut-être y aura-t-il des questions, la mesure la plus puissante me paraît être ce qu'on appelle la tarification du carbone. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement étrange où le carbone qu'on émet est en général peu sanctionné, alors que lorsqu'on utilise des énergies renouvelables qui n'ont pas d'effet négatif, il faut les payer, même si les coûts diminuent, assez cher. Donc, nous tous, en tant que responsables économiques, il y a des choses que nous pouvons et devons faire. Il y a aussi ce que peuvent faire les villes. Les villes sont responsables, au sens large, entre 70 et 80 % des émissions de CO2. Ça ne veut pas dire que les décisions qui les concernent soient prises toujours par les maires ou par les gouverneurs, mais c'est dans les villes que se pose l'essentiel du problème. Et puis, il y a les gouvernements qui ont un rôle particulier. Et là, j'observe une évolution qui m'inquiète. C'est que, autant les entreprises, de plus en plus, les milieux financiers, ont compris l'importance de tous ces phénomènes et commencent à s'adapter et d'une façon souvent spectaculaire, autant les gouvernements, et de ce point de vue-là, la décision du président Trump a été extrêmement dommageable, sont en train, pour beaucoup d'entre eux, de reculer. En tout cas, ils n'agissent pas à la hauteur du défi. Pourquoi dis-je que la décision du président Trump a été dommageable ? Bien sûr, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de réactions qui ont été en sens inverse. On sait toujours la Californie, New York, un certain nombre d'universités, et il faut les féliciter. Mais lorsque le président de la première puissance du monde dit que l'interrèglement climatique est un canular, refuse désormais de s'associer au financement nécessaire, et en même temps se retire de l'accord de Paris, à la fois ça a des effets directs extrêmement négatifs, et en même temps, cela autorise d'autres pays qui avaient signé l'accord de Paris, mais qui n'étaient pas enthousiastes, notamment des pays producteurs de pétrole, à reprendre leurs engagements au même moment où, au contraire, il faudrait accélérer ces engagements. Donc les gouvernements n'agissent pas toujours, et c'est un euphémisme comme il le faudrait, et vous avez donc cette situation assez étrange d'initiative privée qui se développe, et souvent de manière remarquable, et de gouvernements qui se rétractent. Le rapport du GIEC nous indique, et là aussi c'est une idée que je souhaiterais vous voir conserver, qu'il faut faire beaucoup plus pour la recherche et le développement technologique, car là est incontestablement un moyen innovant pour essayer d'atteindre des objectifs qui sinon sont inaccessibles. J'ai parlé tout à l'heure d'un degré et demi ou de deux degrés d'augmentation. Or, aujourd'hui, sur la ligne actuelle, nous sommes plutôt à trois degrés, voire quatre degrés. Et trois degrés, quatre degrés, ça ne veut pas dire que dans une ville froide, on va devenir la côte d'Azur. ça veut dire une élévation des mers, ça veut dire des sécheresses partout, ça veut dire extrémisation des phénomènes, des typhons, et ça veut dire des mouvements migratoires comparés auxquels ceux d'aujourd'hui sont une plaisanterie, et ça veut dire, en fin de compte, la question des conflits et de la paix et de la guerre. C'est ça qui est en débat. Et donc, pour essayer d'aller dans le bon sens, il y a des efforts considérables à faire pour trouver des technologies nouvelles, dont pas des inventions à la Jules Verne, ce qu'on appelle la géoingénierie, qui propose, par exemple, de mettre un paravent face au soleil, etc. Je dois dire que le rapport du GIEC et d'autres rapports montrent que tout cela apparaît un peu illusoire. En revanche, il y a des choses, en particulier ce qu'on appelle en anglais le CCUS, c'est-à-dire la captation et le stockage du carbone qui actuellement n'existe qu'à dose homéopathique et qui pourrait permettre de faire beaucoup mieux. Étant observé, c'est une autre notation que j'aborde, je vais aller vers ma conclusion que, bien sûr, nous sommes tous concernés, tous les gouvernements, tous les responsables, mais que, dans les années qui viennent, et je dis que dans les années qui viennent, ça se joue dans les 2-3 ans qui viennent, parce qu'après, c'est irréversible pour les raisons que j'ai dites. Les continents où ça se joue sont essentiellement la Chine, l'Inde, et de manière générale l'Asie, l'Asie du Sud-Est, et aussi l'Afrique à plus long terme, dans la mesure où l'Afrique n'est quasiment pas responsable des missions, mais va, compte tenu du développement de sa population, petit à petit, prendre des chemins, et si elle prend les chemins nouveaux, elle peut contribuer positivement à l'amélioration environnementale, si en revanche, elle prend les mêmes chemins que nous avons pris dans le passé, ce sera évidemment une détérioration irrémédiable. Donc la recherche, oui, et j'ajouterai le droit, non pas, compte tenu de mes fonctions actuelles, mais parce que le droit est à la fois le reflet d'une certaine situation et peut aider à une certaine situation. Et c'est la raison pour laquelle, avec d'autres juristes, j'ai pris l'initiative qui maintenant est relayée aux Nations Unies, qui ont émis un premier vote sur ce point, de proposer un pacte mondial pour l'environnement, Global Pact for the Environment, qui est, dans un même texte, un traité de droit international, à la fois ambitieux et réaliste, sinon, ce serait impossible, qui va reprendre tous les droits et tous les devoirs en matière d'environnement, à la fois pour les particuliers, pour les entreprises et pour les Etats. C'est un travail qui, actuellement, est sous instruction de l'ONU. Un premier vote a été émis, très favorable, d'ailleurs, par 143 voix contre 5, les 5 étant les Etats-Unis, la Russie, la Syrie, la Turquie et les Philippines. Les 143 autres, on peut les imaginer. Et maintenant, on va entrer dans la négociation pour essayer de bâtir un texte qui, bien sûr, devra être, je viens de le dire, réaliste, mais qui permettrait d'avoir un appui juridique solide par rapport à des secteurs environnementaux qui sont faits plutôt de conventions qui n'ont souvent pas de valeur contraignante et qui sont uniquement sectorielles avec des trous du même coup très importants. Donc, les citoyens, les acteurs économiques, les cités, les gouvernements, le droit, la recherche et le développement, voilà, toute une série d'acteurs qui doivent avancer en même temps si on veut endiguer ce qui, sinon, est un mur qui se présente devant nous et qui est non pas, comme on le dit parfois par facilité de langage, la démolition de la planète, la planète continuera d'exister, mais qui est l'interdiction faite à des centaines de millions de gens et en particulier les plus modestes de pouvoir vivre décemment. Alors, c'est ça l'enjeu. Les projections qui sont faites étant, lorsqu'on regarde sur une base régionale, souvent apocalyptique. Alors, voilà quelques points. Du même coup, on me demande souvent est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ? Je pense que ce que je réponds, c'est que je suis à la fois inquiet et très volontariste. Ce qu'on nous dit maintenant, et nous sommes, pour reprendre une expression qui a souvent été utilisée, la première génération à connaître la réalité et la dernière à pouvoir agir. Car ensuite, pour les raisons que j'ai dites, ce sera trop tard. je ne suis pas optimiste ou pessimiste, je suis à la fois inquiet et volontariste. Il y a devant nous trois, quatre échéances dans les deux, trois ans qui viennent qui peuvent nous permettre, si nous arrivons à opérer le rassemblement nécessaire, de prendre des bonnes décisions qui sont en même temps évidemment très impactantes. Il y a dans quelques semaines d'ici une COP, ainsi que ça s'appelle, une conférence des partis, qui a lieu cette fois-ci en Pologne, qui doit définir ce que les Anglais appellent un rule book, c'est-à-dire un élément de traduction concrète de ce que nous avons fait à Paris. Paris, c'était 29 articles et 140 parables de décision, mais il y a toute une série de mesures pratiques, techniques, à opérer et théoriquement, c'est la tâche de cette COP 24 qui aura lieu début décembre et nous nous verrons si elle envoie un nouveau souffle comme c'est souhaitable ou pas. Ensuite, nous aurons l'année prochaine, c'est une initiative très opportune, un sommet du Scratégéral des Nations Unies au mois de septembre à New York où il sera demandé à tous les pays de fournir de nouvelles contributions c'est-à-dire des engagements qu'ils prennent pour ce qu'ils vont faire dans le futur. Car les engagements actuels, d'une part, ne sont pas respectés et d'autre part, ne permettent pas d'aller vers les 2 degrés ou les 1,5 degrés. Et donc, le Scratégéral des Nations Unies a pris l'initiative et a eu raison de demander à tous les pays de reformuler leurs propositions l'année prochaine. Et donc, on verra devant cette instance multilatérale ce qu'ils font. Ensuite, il va y avoir deux autres initiatives, toujours dans la fourchette 2019-2020. L'une, c'est une très importante conférence qui va avoir lieu à Pékin, en Chine, sur la biodiversité. Et je vous ai dit que tout était lié, et donc, nous travaillons pour essayer que ce soit un succès. Et puis, possiblement, la conférence internationale qui verrait, j'en prends un conditionnel, l'adoption de ce pacte mondial pour l'environnement qui donnerait une assise juridique à tous les efforts. Beaucoup d'autres initiatives seront prises, et elles sont excellentes dans tous les pays, mais ces 4-là sont particulièrement sensibles et pourraient permettre d'avancer. Voilà quelques éléments que je voulais vous présenter à plat. Ne croyez pas, parce que je parle d'une façon détendue, que je sois moins passionné que d'autres sur ces sujets, mais je pense que ce n'est pas parce qu'on a chevillé au cœur et au corps l'idée qu'il faut absolument bouger que pour autant, il faille, sur les estrades, se transformer en tribun. J'ai étudié très attentivement ces questions, comme je vous l'ai dit. A priori, je n'avais pas de parti pris. J'ai lu, j'ai discuté avec beaucoup de gens, j'ai rencontré tous les responsables dans le monde qui connaissent ces sujets, et je me suis forgé une opinion qui, autant qu'il est possible, est une opinion objective. Je considère que les questions environnementales et singulièrement la question climatique sont devenues l'un des deux ou trois sujets majeurs dans le monde. Et il y a une évolution philosophique derrière tout cela. Et la France a une part de responsabilité. Je m'explique. Pendant des centaines d'années en Occident, et notre président nous parle souvent de la vision occidentale par rapport à d'autres, on a considéré que, pour prendre la formule de philosophe Descartes, l'homme était maître et possesseur de la nature. Et c'est notre philosophe Descartes qui a résumé cela. Et le développement économique s'est fait sur la base de cela. D'ailleurs, le mot même d'environnement traduit cette conception comme si l'homme était au centre et puis l'environnement était autour et un petit peu marginal, voire latéral. Ce qui n'était pas vrai dans d'autres civilisations, mais ce qui a été vrai en France et en Europe et pour le développement industriel. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, bien sûr, si l'homme reste un élément tout à fait privilégié et sophistiqué, c'est un élément de la nature parmi d'autres et qu'il faut à la fois définir les droits de l'homme par rapport à la nature et des devoirs par rapport à la nature. C'est un basculement considérable qui a d'ailleurs des traductions juridiques puisque je ne pense pas que la France ira jusque là mais quand on regarde l'évolution des tribunaux, il y a des décisions désormais internationales qui accordent la personnalité juridique à des fleuves, à des forêts, etc. C'est donc un basculement en philosophie. Alors, sans aller jusque là, je crois qu'il faut bien comprendre qu'on est entré de ce point de vue là dans une nouvelle ère dans un livre magnifique que certains d'entre vous ont lu qui s'appelle Tristrompique, le grand sociologue français Lévi-Strauss dit à un moment de ce livre le monde a commencé sans l'homme et il n'est pas impossible qu'il se poursuive sans lui. Je reconnais que ce n'est pas une vision très optimiste mais j'opposerai à Lévi-Strauss aulderline ce sera mon dernier mot. grand poète dit là où est le plus grand danger là est aussi ce qui peut sauver. Ça dépend de nous tous. Merci beaucoup. d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada